Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Chess Me. Aujourd'hui je vais vous présenter la sixième ronde que j'ai jouée dans le tournoi Liches 45-45 donc au premier échiquier de l'équipe God Save the Queen et je jouais contre Kilderis, alors Kilderis c'est intéressant parce que c'est un spectateur de la chaîne donc bonjour à lui, voilà. D'ailleurs à ce propos, je pense qu'il fait un bon tournoi ou en tout cas il progresse bien puisque lorsqu'on était entré en contact au début de la compétition, il était classé 1980 et donc a priori il a pris 100 points puisque là il est 2000, enfin au moins lors de cette partie, il était 2081. Donc j'avais les blancs et on va y aller tout de suite. On a joué une partie en plus qui est intéressante, assez théorique, une partie espagnole. Donc voilà, les blancs attaquent le défenseur du pion E5, les noirs repoussent cet attaquant et attaquent à leur tour le pion E4. Les blancs font le petit roc, c'est pas forcément indispensable de défendre tout de suite. Le pion il est indirectement défendu par des coups comme D4. Fou E7, donc tour E1 défend cette fois le pion E4 parce qu'il n'y a plus d'idée aussi de clouage sur la colonne E, vu qu'il y a le fou qui est arrivé en E7. Les noirs repoussent le fou, le fou B3 est forcé. Et D6, c'est un coup en fait qui libère le cavalier C6 de la défense de E5. Donc à partir du moment où les noirs ont joué D6, leur cavalier peut sauter en A5 pour menacer le fou, l'important fou espagnol blanc, qui est une pièce très très valable dans cette ouverture pour les blancs. Donc c'est une menace, clairement cavalier A5, et les blancs créent une case de fuite pour leur fou avec C3. Après D6 qui défend E5, le cavalier est libre et donc il est important d'avoir une case de fuite pour le fou. Qu'il dirige joue cavalier A5 quand même, donc fou C2 profite de la case qui a été créée pour se sauver. Et C5, donc on voit que c'est un plan assez direct de la part des noirs, avec une forte contre-attaque sur l'aile d'âme et au centre. Il est intéressant de noter qu'ils n'ont pas roqué. Donc le plan cavalier A5 et C5 sans petit roc noir a fait l'objet de trois vidéos différentes d'Igor Alexandre Nataf sur Youtube, que l'on pouvait donc consulter facilement. En dehors des parties qu'il joue, il a fait avant une sorte de mini-étude de cavalier A5 et C5 dans cette ouverture pour la Shigorin, donc pour les noirs. Et moi j'ai regardé ces vidéos, donc je connaissais ces vidéos, et vraisemblablement qu'il dérisse aussi, puisqu'il suivait, enfin du moins il rentre dans cette ouverture, et on va voir qu'il suit un petit peu les recommandations d'Igor pendant un moment. Alors même sans connaître les vidéos ici, il est important pour les Blancs de réagir le plus vite possible, pour ne pas se faire étouffer en quelque sorte. Et donc les Blancs jouent D4, D4 pour reprendre l'existence au centre, et surtout ne pas se faire totalement déborder par parler noir à l'aile d'âme et au centre. D4, accessoirement, menacent déprend E5, déprend E5, déprend E5 et cavalier prend E5, qui pourraient potentiellement essayer de gagner un pion. Donc les noirs doivent réagir face à cette poussée centrale, et donc c'est là que les noirs jouent D7. Donc là, qu'il dérisse, clairement, il suit les recommandations d'Igor. Et moi, je suis aussi en phase par cœur, on va dire, dans l'ouverture. Sachant que lorsqu'il y a petit rock, j'ai tendance à laisser peut-être la tension au centre, mais là, j'ai voulu fermer, donc D5. Et cette fois, les noirs peuvent faire le petit rock. Alors, dans cette position, il y a une pièce qui n'est pas encore super bien développée chez les noirs, c'est le fou C8, il aurait une belle perspective en G4 pour clouer le cavalier. Donc je joue H3. Ça évite aussi cavalier G4 dans certaines variantes où on pourrait jouer fou E3. Donc c'est un coup un peu prophylactique. Et donc le fou noir est développé en D7. L'idée maintenant des noirs, elle est assez simple, c'est d'avancer les pions, en fait, pour bloquer le développement, mais on le verra peut-être après, le développement de l'aile d'âme des blancs. Alors, en parlant de développement d'aile d'âme des blancs, il est temps quand même de s'en préoccuper. Ici, il y a plusieurs possibilités. J'ai joué cavalier BD2, qui n'est pas forcément la meilleure. Mais cavalier BD2, ça présente l'avantage, en fait, d'être le plan classique, si vous voulez, de l'espagnol, pour les blancs, que ce soit la Zaitsev, la Chigorin, la Breyer, c'est ça ? Enfin bon, souvent, très très souvent, le plan des blancs, c'est cavalier BD2, cavalier F1, et ensuite, on peut choisir entre mettre le cavalier en G3, le cavalier en E3, en fonction de la situation. Donc j'ai suivi un peu ce plan général. Il y a une partie de Topalov contre Ivanchuk en 2009, où en fait, Topalov a choisi B3. B3, c'est intéressant, et je crois que c'est une des recommandations d'Igor, parce que ça vient quand même contrer les possibilités des blancs, des noirs, pardon, et les noirs doivent réagir. Donc Ivanchuk a joué C4. Fou A3, donc le fou se développe sur une diagonale peu commune, et vient prendre le contrôle aussi de la case B4. Fou D8, donc il y a toute une phase de réorganisation, cavalier BD2, donc il met la pression sur C4, cavalier E8, fou B4, pour repousser le cavalier, C prend B3, A prend B3, et cavalier B7. Et après, la partie, si vous voulez la regarder, elle a été jouée au MTL Master en 2009, entre Topalov et Ivanchuk, mais les blancs ont une position légèrement supérieure, on va dire, ils ont une cible en A6 notamment, néanmoins ça reste équilibré, d'ailleurs la partie, elle s'est terminée par une victoire blanche quand même, mais en 80 coups, donc il y a eu du jeu. Donc on peut dire qu'à ce stade, la position est plutôt équilibrée. Donc c'est avec B3 et C4. Je crois aussi qu'Igor en parle pas mal dans ses vidéos et détaille bien les plans. Igor alexandre. Donc moi j'ai joué cavalier BD2, qui est sans doute un peu inférieur, mais pas catastrophique, et qu'il dérisse, on profite pour prendre de l'espace. C4. Et comme je n'ai pas joué B3, maintenant ça va être assez dur quand même de le faire, parce que si, à ce stade, si je bouge B3 maintenant, il y aura toujours C prend B avec le pion C3 qui sera très faible, surtout que le cavalier a bougé. Quand le cavalier était en B1, encore il défendait le pion C3, alors que maintenant qu'il est parti, on ne peut plus jouer B3 pour se libérer, puisque le pion C3 sera en prise. C'était aussi un peu l'idée de B3 avant de sortir le cavalier, parce que là, évidemment, on est en avance déjà, il n'y a pas eu C4, et puis le pion C3 est toujours défendu. Cavalier BD2, donc C4, excellente réaction des noirs, parce que ça tire partie de mon ordre de coup qui n'est pas forcément heureux. Cavalier F1, je suis mon plan. Et maintenant, les noirs considèrent que le cavalier A5 qui était venu sur cette case pour repousser le fou, et éventuellement aussi venir prendre, le contrôle de C4, cette fois, il n'a plus d'avenir ni en B3, ni en C4, et donc c'est la pièce la plus mal placée à peu près des noirs, et donc il décide de le replacer en route vers C5, et peut-être la case D3 pour plus tard, ou pression sur E4. Donc à ce stade, d'un point de vue positionnel, la position est un petit peu embêtante, il faut faire attention avec les blancs. Je pense que c'est toujours totalement équilibré, il n'y a pas un camp qui a un gros avantage par rapport à l'autre, enfin à mon niveau, selon mon propre jugement, mais du reste, on a quand même un fou E3 qui aura peut-être de plus belles perspectives que le fou E7, et puis il faut trouver un plan par contre, parce que pour les noirs c'est assez simple, on va faire cavalier C5, on va essayer de continuer à amener la pression sur l'aile dame blanche, donc a priori pour les blancs, soit on réagit avec un truc comme A4, mais ça peut être dangereux, soit on réagit par une attaque à l'aile roi, puisque le roi lui est un petit peu esselé, vous voyez la dame est un petit peu loin ici, le cavalier en B7 aura du mal à revenir, les fous se marchent un peu, enfin avec le cavalier se marchent un peu sur les pieds, pour revenir en défense, donc un plan à base de G4 pourrait être intéressant, et malheureusement je n'ai pas joué ce plan, moi j'ai joué, je vous dirai après ce que j'ai fait, mais on peut regarder, il y a une partie de Harry Krishna contre Freyssinet, Laurent Freyssinet qui avait les noirs, et Harry Krishna a joué agressivement G4, que je trouve assez intéressant quand même, parce que G4, voilà on lance l'attaque à l'aile roi, et on garde la possibilité ensuite de jouer cavalier G3, pour venir pointer vers les points forts F5 ou H5, et ça je trouve que c'est quand même plutôt astucieux, Laurent a décidé de réagir en reculant le cavalier, alors ici il y avait peut-être H5, pour essayer de contrecarrer, essayer de miner les pions H, parce qu'on voit qu'il y a le fou D7 sur G4, donc H5 pour miner G4, était peut-être une possibilité, mais ce n'est pas facile de le jouer non plus avec les noirs, et donc Laurent lui a joué cavalier E5, et après Harry Krishna peut sortir cavalier G3, G6 pour tenter justement de contester ses cases au cavalier, cavalier H2 qui prépare la poussée maintenant F4, donc avec tous leurs pions, les blancs vont lancer l'attaque sur le roi noir, F4, vous voyez, il ne perd pas de temps pour le faire, et donc on peut imaginer maintenant cavalier revenir en F3, et le roi blanc s'est effectivement un petit peu, on va dire, exposé, mais les pièces noires ne peuvent pas vraiment l'atteindre, et c'est plutôt une belle attaque. Laurent a choisi de prendre le pion, fou reprend avec un développement, on va dire, avec gain de temps, F6 pour commencer à bloquer les pièces blanches pour tenter, et cavalier F3, voilà. Et après, on peut encore regarder un coup, cavalier D8, ce cavalier essaye de revenir en défense, et cavalier DK vient prendre une super case pour l'attaque. La partie a été gagnée par les blancs en 41 coups, c'était en 2005, et je trouve ce plan intéressant pour les blancs quand même, de ne pas jouer cavalier G3 tout de suite, mais de pousser G4, puis ensuite cavalier G3, et cavalier H2, F4. Il faut regarder quand même H5, que je vous ai montré tout à l'heure, mais là, je trouve quand même que les blancs ont un légère avantage, on voit même, c'est visuel en termes d'espace, etc. Les blancs ont une position qui semble plus prometteuse que les noirs, et puis les ambitions noires de blocage de l'aile d'âme blanche semblent définitivement, ou en tout cas définitivement condamnées, ou en tout cas bien ralenties. Donc c'est un plan intéressant, que je regrette de ne pas avoir suivi, puisque dans cette position, après cavalier B7, plutôt que de jouer G4, que je jouerais peut-être aujourd'hui, ayant analysé cette partie, mais il y a deux semaines, quand cette partie a eu lieu, je n'avais pas connaissance de ce plan avec G4, et j'ai joué cavalier G3, mais ce n'est pas génial, parce que du coup, j'ai besoin de mon piongé pour attaquer, et mes cavaliers ne vont pas suffire, en fait, j'avais l'impression que le fou plus les cavaliers pouvaient quand même mener une belle attaque, mais c'est beaucoup plus fort dans la partie qu'on vient de voir d'Ari Krishna, contre Freyssinet, où il y a le support des piongés et des pions F. Enfin, en tout cas, ça paraît plus fort. Du coup, ce plan ne perturbe pas trop les ambitions de Kilderix, qui joue cavalier C5, donc il vient bien placer son cavalier, c'est vraiment sa case idéale, et à ce stade, il faut que je choisisse un coup. Sur l'aile d'âme, je suis un petit peu bloqué, donc j'ai quand même l'idée de jouer F4, même s'il n'y a pas eu G4, et donc je joue cavalier H2. L'idée de cavalier H2, elle est double quand même, parce qu'il y a F4 qui menace, pour essayer d'avancer quand même, et d'aller un petit peu titiller le roi noir. Et puis il y a aussi cavalier G4, qui peut être dans certaines variantes intéressantes. Kilderix joue A5, menace B4, donc là, ça commence vraiment à être dangereux sur l'aile d'âme, et je n'ai pas réfléchi très très longtemps pour jouer F4, parce que je ne vois pas d'autres contre-jeux possibles. Donc F4 à l'attaque, et Kilderix, a bien vu que si pion prend, fou prend F4, serait plutôt à l'avantage des blancs, puisque du coup, le fou se développerait avec gain de temps, on aurait une petite pression sur D6, on aurait peut-être E5, avec la dame et la tour qui soutiennent la percée, attendez, je le montre en fait, comme ça, qui offrerait plus de possibilités de percée avec E5 par exemple, et alors je suis sur Skid, il n'y a pas encore la possibilité sur Skid de faire des flèches, ça viendra peut-être un jour, mais bon, c'est pas grave, ces flèches au bout d'un moment, c'est invisible, et donc cette position aura été sympa pour les blancs, et Kilderix se garde bien de prendre le pion F4, mais au contraire, poursuit son plan avec B4, pardon, B4 c'est comme ça, voilà. Alors, à ce stade, sur B4, j'avais plusieurs possibilités, prendre ne paraît pas génial, tout de suite, on va ouvrir la colonne A, plutôt bénéfice des noirs, donc prendre ici en E5, il y aurait pion prend, et effectivement, on a un petit pion passé, mais il va être peut-être difficile à exploiter, et puis l'attaque est terminée, et en fait, j'ai plutôt eu l'idée d'avancer le pion F, pour bloquer le centre, et vraiment avoir les mains libres sur l'aile roi, je me suis dit, avec un centre stable et totalement bloqué, je pourrais attaquer plus facilement à l'aile roi, et au moins, mon attaque à l'aile roi me donnera plus de bénéfices qu'une attaque à l'aile d'âme pour mon adversaire, donc je, bon, après je ne sais pas, mon attaque, elle semble bien moins avancée que la sienne, mais, si je veux arriver à quelque chose, il faut, à mon sens, que je bloque le centre. Donc j'ai joué F5, voilà, et, Kilderis a joué tour à B8, tour à B8, donc là, il menace clairement de faire B3 en fait, avec une asphyxie totale de l'aile roi, de l'aile d'âme blanche, par exemple, je vais jouer un coup absurde, si je joue cavalier H1, enfin, un coup qui ne sert pas à grand chose, B3, puis on prend, puis on prend, soit je donne mon fou, contre le cavalier, mais c'est quand même mon fou espagnol, donc je perds la paire de fous, et le fou potentiellement assez fort, ou alors je joue fou B1, et je vais avoir des problèmes de développement. Ça, c'est une variante possible, et qui n'est pas, qui n'est pas, idéale pour les blancs. Il y en a une deuxième, c'est tour FC8, pour les noirs, qui a un coup encore plus fort, puisque là, les noirs vont totalement envahir l'aile roi, l'aile dame, pardon, excusez-moi, blanche, fou D2, B prend C3, par exemple, fou prend C3, et on peut avoir de la pression qui va être augmentée avec tour B7, par exemple, à doubler les tours sur la colonne B, ce piong B2 est très très faible, il ne pourra jamais ou difficilement jouer au B3, et par contre, on va avoir cavalier A4 dans certaines variantes, cavalier D3, enfin les noirs ont vraiment les mains libres ici, on voit que ce sont eux qui jouent. Donc c'est très très dangereux cette menace avec B4, en fait, suivie de tour B8, et donc j'ai joué cavalier G4, pour essayer de lancer mon attaque entre quelques sortes. Alors il y a un coup que je vais vous montrer qui a été joué par des joueurs que personnellement je ne connais pas, Neidich contre Zahar, en 2010, ils ont fait un match, nul en 97 coups, où les blancs ont choisi tour E3, tour E3, l'idée c'est quand même de défendre le pion C3, parce que là il est un petit peu attaqué, et ensuite la partie a été très longue avec des manœuvres, Roi H8, qui d'ailleurs on va voir, c'est un coup qui peut éviter des problèmes au noir, même dans la partie qu'on a jouée, Roi H1, donc volonté sans doute d'ouvrir, de laisser des cases pour lancer l'attaque à l'aile roi, Fou B5, Fou D2, B3, et là on peut faire, puis on prend, C prend B3, et Fou B1, comme je vous le disais, le fou est obligé quasiment de se retrancher sur B1, et on a quand même un développement très très difficile de l'aile d'âme avec les blancs, on a une sorte de paralysie, surtout que les noirs derrière jouent A4, et cette fois là le verrou est quand même assez fort en A4, la tour a aucune perspective, et donc les blancs se lancent dans l'attaque du roi, puisqu'il n'y a que ça de possible en fait pour le jeu, G6. Après je vous laisserai regarder la partie parce qu'elle est intéressante, enfin si vous arrivez à trouver Neddich contre, non pas Zahar, mais Ifimemko Zahar en 2010, bon, une position qui me semble encore équilibrée, mais plus tendre vers la nulle en fait, disons que la nulle ce serait un résultat heureux pour les blancs, j'ai l'impression, j'ai quand même l'impression que les noirs ont plus de perspectives, plus de liberté, plus de mouvement, il n'y a que leur roi qui est un petit peu en délicatesse, il faut faire attention, il peut y avoir des attaques avec F6 par exemple, mais ce sera quand même dur d'y aller, parce que même F6 tour G7, ou F6, FG7 peuvent assez bien défendre l'aile roi, et bon voilà, une position qui offre encore pas mal de possibilités, mais qui est assez compliquée, donc c'était tour E3 sur le coup tour AB8, pour ma part j'ai joué cavalier G4 pour accélérer l'attaque du roi, et alors je ne sais pas si mon adversaire connaissait la partie que je viens de montrer, qui est le dérisse, je pense que le bon coup ici c'est cavalier prend G4, dame prend G4, ok, et justement roi H8 parce que là il y a une menace fou H6 qui est quand même assez mortelle, roi H8 pour se libérer de cette menace, et éventuellement un peu plus tard essayer de tirer parti pour les noirs de la colonne G. Mais Kilderis n'a pas pris mon cavalier, je pensais vraiment que c'était le bon coup, et il a joué fou B5, alors est-ce que c'est parce qu'il connaissait justement, pardon, est-ce que c'est parce que justement qu'on a des cavaliers G4, voilà, et fou B5, est-ce que c'est parce que justement il connaissait la partie qu'on vient de voir contre Neidish et Fimenko, où on a après roi H1 fou B5, c'est possible, je crois aussi que c'est une rec... non, je crois pas là, je crois qu'on est sorti des traces des vidéos d'Igor Alexandre Natal justement, avec mon coup cavalier G4, et donc, bon, c'est une tentative a priori loi, moi j'ai cherché ce coup, je ne l'ai pas trouvé très agressif parce qu'en fait on est un peu... la position paraît fermée, elle l'est d'ailleurs, mais on est un peu comme dans une Sicilienne malgré tout, avec une attaque croisée, les noirs à l'aile dame et les blancs à l'aile roi, et il ne faut pas perdre un temps, et fou B5, ça m'a paru un petit peu lent. Je me suis dit, bon, l'idée de ça, c'est peut-être la défense de la case D3, mais en même temps, c'est un petit peu embêtant de laisser maintenant des possibilités aux blancs avec cavalier prend F6, avec fou H6, avec dame G4, donc je pense vraiment que cavalier G4 était un meilleur coup. Du coup, j'en profite, cavalier prend F6, fou prend F6, plus ou moins forcé, et cavalier H5, vous voyez, c'est aussi ça l'inconvénient de ne pas avoir pris cavalier prend G4, c'est que maintenant, le fou F6, il faut soit le pousser, soit le défendre, sur l'arrivée de cavalier H5. Et Kildéris joue, alors peut-être qu'il y avait une défense intéressante qui était cavalier D7, sur cavalier D7, on peut jouer dame G4, vous voyez, on fait monter quand même la pression, roi H8, parce qu'il va falloir jouer tour G8 pour défendre, il ne faut pas laisser rentrer fou H6 non plus, donc roi H8, quasiment la seule défense, et maintenant, je trouve que les blancs ont une bonne partie, on peut jouer fou E3, par exemple, pour finir le développement et lier les tours, et d'un seul coup, ça va un petit peu mieux, on a de la pression sur le roi, on a libéré, on a occupé deux belles diagonales avec le fou E3, et les tours sont liées. Donc, en dehors du manque d'espace à l'aide dame, je trouve que les blancs ont gentiment amélioré leur position ici. Mais, alors, donc cavalier D7 mène à une position légèrement supérieure pour les blancs, mais, qu'ils dérissent à jouer dame E7 qui pose un vrai, vrai problème, parce que, après, alors je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais là, les blancs ont un coup automatique, c'est dame G4, dame G4 qui menace tout simplement cavalier prend F6, et si dame prend F6, il y a fou G5 qui gagne la dame. Tout simplement, la dame n'a pas de casse de fuite, donc ce n'est pas du tout un bon défenseur de F6. En fait, sur cavalier prend F6, la dame ne peut pas reprendre, sinon elle est perdue à cause de fou G5. Donc, il aurait peut-être encore été meilleur de reculer le fou. Non, il ne pouvait pas d'ailleurs, parce que je pense que les menaces de mate ou même de sacrifice en G7 auraient peut-être été violente à regarder, je ne sais pas. Mais en tout cas, cavalier D7 qui menait une partie légèrement inférieure pour les noirs était plus enviable que dame E7 qui maintenant donne un bel avantage aux blancs. Accessoirement, les blancs menacent aussi de jouer fou G7, non, pardon, fou H6 avec un sacrifice sur G7 et ensuite un mate. Donc, il faut vraiment parer cette menace. il n'y a quasiment qu'un seul coup qu'il fait, c'est roi H8. Parce que par exemple, cette fois, si on joue cavalier D7, juste pour regarder ce qui se passe, donc on a fou H6 qui vient ici menacer le sacrifice et en gros, soit on donne le fou pour éviter le mate en jouant en G5 mais la partie est perdue, soit on pousse G6 pour éviter le mate aussi mais dans ce cas-là, on donne évidemment une qualité. Fou prend, le roi peut-être se sauver comme ça et ensuite, on peut tout échanger, je pense, pour avoir une bonne partie pour les blancs. Alors, on a gagné une qualité, on va dire, sèche. Donc, Kildéris ici a tout de même la bonne réaction, il joue roi H8, quasiment un coup forcé et donc, ben là, je n'ai rien trouvé de mieux que Carrier prend F6, alors ça gagne la paire de fous, c'est quand même intéressant et je vous rappelle, Dame prend F6 est totalement interdit à cause de fou G5 qui gagne la dame. Donc, finalement, sur KVD prend F6, il n'y a qu'une seule reprise, G prend F6 et je suis assez content ici avec les blancs, je pense que je suis passé pas loin de la correctionnelle, ça n'allait pas très très bien mais fou B5 et Dame E7 redonnent beaucoup de souffle au blanc, là on peut parler d'un avantage blanc conséquent, paire de fous, pion F doublé, roi vulnérable, un fou en B5 qui va devoir être recyclé puisqu'il est quand même bien bloqué soit par son pion soit par ma chaîne d'options donc là, les blancs, je pense, ont un bon avantage. Alors, j'ai hésité longtemps à jouer fou H6 fou H6, pourquoi ? Parce que, par exemple, je vais montrer si fou H6 tour G8, on a l'impression que les noirs s'emparent de la colonne mais en reculant, tout simplement. En fait, la tour ne peut pas se doubler, elle ne peut pas venir en G7, elle ne peut pas venir en G6, elle ne peut pas venir en G5, elle ne peut pas venir en G4, elle ne peut pas venir en G3. Donc, en fait, on ne peut pas doubler les tours et le fou bloque une tour à lui tout seul ou même toute une colonne à lui tout seul. Mais, j'ai quand même trouvé que la meilleure pièce des noirs, c'était leur cavalier et j'ai eu envie et j'ai eu envie de développer mon fou. Alors déjà, fou H6, je pourrais le jouer plus tard, je n'ai pas d'obligation. Là, c'est intéressant parce que ça gagne un temps. Mais fou E3, ça m'a paru plus fort. Je ne sais pas pourquoi il me propose normalement, c'est dans la partie. Voilà, fou E3, ça m'a paru plus fort parce que ça met aussi la pression sur le cavalier qui est quand même une pièce embêtante. Du coup, Kilderis en profite, tour G8 et je pensais au départ jouer Dame F3 et je me suis rendu compte que je pouvais quand même avoir une forte pression sur le pion F6 qui oblige la Dame à défendre ici en jouant Dame H4. Donc, j'ai joué Dame H4. L'idée, c'est tout simplement de bloquer la Dame en défense de F6 et d'avoir peut-être des possibilités de faire monter une tour ou de faire monter des pions. ma Dame est idéalement placée à l'attaque du Roi et à la maîtrise de F6. Et évidemment, il n'y a pas de Roi G7 possible pour essayer de défendre le pion et de se sauver puisque Fou H6 vient replacer le Roi dans sa cage en quelque sorte. Dame H4 et donc là, Kilderis joue B3. B3, un coup pour essayer tout de même de bloquer mon L-Dame. Si je joue ça, par exemple, ce n'est pas terrible. Fou B1. Donc, je prends une fois pour éviter de me bloquer. C prend B3 et maintenant, mon Fou, je peux le ramener en D1. Alors, je peux le ramener en D1 à cause d'une petite pointe tactique parce que sinon, c'est embêtant, il faut aller en B1. Kilderis, fort justement, joue Cavalier D3. Donc, c'était peut-être l'idée de son Fou B5. Finalement, on voit que plusieurs coups après, ça a quand même du sens parce que ça permet de venir vraiment gêner les blancs parce que là, la tour est menacée et le pion est menacé. La seule défense, en fait, serait de sauver la tour en jouant tour E2. Mais là, c'est très dangereux parce qu'il y a une découverte du fou si le cavalier bouge sur la tour. Sauf que la pointe tactique dont je vous parlais au moment où j'ai joué Fou D1, c'est de se rendre compte que le cavalier ne peut aller nulle part avec gain de temps, avec tempo. Il ne peut pas aller attaquer la dame, il ne fait pas un échec ou il ne peut pas aller attaquer une pièce en bougeant. Donc la tour aura toujours le temps de se sauver si le cavalier bouge. C'est ce que j'ai dû voir ici en jouant Fou D1 parce que sinon, c'est Fou B1 obligatoire pour empêcher le cavalier D3. Mais ici, Fou D1, ce n'est pas très grave parce que la tour est couverte, paradoxalement. Dans le calcul, ce n'est pas facile à voir à ce stade. En tout cas, pour moi, de me dire que Fou D1, cavalier D3, tour E2, la tour ne sera pas vraiment menacée par le fou parce qu'il y a le cavalier devant et ensuite, il y a une découverte du cavalier à bien regarder. Si le cavalier prend Pion, tour prend Pion, cavalier F2, tour prend F2, cavalier F4, ça, ça peut être le coup gênant mais à la limite, on a tour F2 qui tient encore par exemple et donc, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Cavalier D1, tour prend E1, cavalier C1, la tour va se pousser par exemple, tour F2 et elle n'est pas perdue. C'est ça qu'il fallait voir parce que je préférais vraiment avoir mon fou sur cette diagonale pour peut-être aller attaquer le roi, ou contrecarrer même l'attaque des noirs en jouant F2. Donc cavalier D3, tour E2, le coup de miracle un peu qui tient ma position et qu'il dirige joue A4 puisque son tour était quand même menacé entre temps, il était en l'air. et maintenant, je décide de l'éloigner du danger en jouant tour D2. Donc cette fois, on va dire que c'est stabilisé et je menace maintenant de jouer F2 pour repousser le cavalier et échanger les Fous de casse blanche. Je ne serais pas mécontent parce que mon Fou de casse blanche finalement, il n'est pas génial avec cette chaîne de pions blancs. et ce n'est pas une obligation non plus. Je peux aussi jouer Fou H5 et doubler les tours tour A, D1 pour repousser le cavalier. Donc il y a plusieurs possibilités. Ici, Kilderis aurait peut-être dû reculer son cavalier avant qu'il soit trop tard en C5 mais il a préféré lui donner une position agressive avec cavalier F4 qui malheureusement est une erreur parce que ça ne menace rien et en fait j'ai même raté des possibilités ici. En gros, je me suis dit tout de suite j'ai attendu, j'ai réfléchi je me suis dit bon déjà je gagne forcément un pion par Fou prend F4 pion prend F4 dame prend F4 ok qui sera la partie mais il y avait aussi un meilleur coup que je n'ai pas vu du tout c'était G3 alors c'est pas facile à voir parce qu'en fait le pion est cloué donc on n'imagine pas qu'on repousse vraiment le cavalier avec G3 mais néanmoins il a quand même intérêt à s'en aller vite fait parce que par exemple si on joue tour A8 ici qui est la proposition de l'ordinateur Roi H2 décloue le pion du cavalier le cavalier doit revenir en D3 et maintenant on a Fou et 2 alors vous allez me dire tour A8 c'était idiot parce que là effectivement Fou et 2 c'est R majeur le fou est en l'air donc si on prend une autre proposition par exemple par exemple qu'est-ce qu'on peut oui ici ramener le cavalier le cavalier D3 pardon il y a un coup assez intéressant qui est C4 c'est pour ça que l'ordinateur proposait tour A8 d'ailleurs C4 menace le fou et menace le cavalier en même temps donc il faut prendre et on a tour prend A4 donc on a toujours l'égalité matérielle il faut toujours défendre le fou si on défend le fou il va y avoir tour prend fou tour prend et tour prend cavalier donc les blancs gagneraient du matériel donc il reste fou B5 qui menace la tour et après tour A7 puisqu'on a notre fou en E3 qui est génial la dame est menacée elle doit bouger dame D8 et fou E2 doit gagner du matériel par exemple cavalier C5 fou prend C5 pardon excusez-moi puis on prend C5 ou fou prend E2 allez je suis la ligne de l'ordi fou prend E2 et fou E3 oui d'accord on a un gros ravage parce qu'on a une tour sur la 7ème rangée et on devrait gagner assez facilement fou B5 tour prend F7 voilà avec la menace de batte ici il n'y a plus grand chose à faire tour G7 tour prend G7 roi prend G7 et G4 pour ouvrir vers le roi et gagner peut-être avec la tour en G2 alors inutile de vous dire que je n'avais pas calculé tout ça du tout sur cavalier F4 mais a priori c'est la meilleure suite de l'ordinateur qui commence par G3 et comme on le voit d'ailleurs c'est une variante qui va durer 9 coups donc évidemment totalement hors de ma portée de calcul surtout que je ne voyais même pas très bien l'idée d'un coup G3 ici et effectivement elle est très profonde l'idée c'est d'amener une tour en A7 donc ça ça m'échappe évidemment et je joue plus simplement on va dire fou prend F4 qui gagne juste un pion mais je me rends compte ici que si les noirs jouent Dame E5 par exemple on va être un petit peu obligé d'enlever cette dame qui a une position dominante ici donc Dame prend F et avec un pion de plus cette finale paraît pas forcément facilement gagnante parce que les colonnes sont assez fermées mon pion de plus c'est le pion G qui va être difficile à passer tout de suite et il va falloir jouer longtemps enfin bon on a un pion de plus on va pouvoir gagner mais ça va être assez long je pense que c'était quand même le meilleur espoir des noirs ici de jouer Dame E5 au lieu de cela mon adversaire a joué tour A8 qui guérisse a joué tour A8 tour A8 qui ambitionne je vois pas trop quoi en fait ce que j'ai pensé moi à ce moment là c'est qu'il pouvait m'être favorable de en fait ma tour ici en D2 peut passer dans le camp adverse via B4 et ça ça m'a paru pas mal donc j'ai joué tour D4 ok même si ouais si l'ordi ça va tour G5 donc ça c'est pareil c'est un coup je comprends pas trop d'après l'ordi il était encore possible de jouer Dame E5 pour provoquer l'échange des Dames et essayer de tenir une position difficile avec un pion de moins tour G5 je comprends pas trop aussi il s'agit de doubler les tours cette fois c'est enfin possible sur la colonne G mais attention on menace des Blancs parce que là tout de suite j'ai tour B4 donc le fou doit s'en aller et derrière je vais menacer tour B3 ou fou B3 plutôt fou B3 qui gagne le pion puisque la tour n'est plus défendue après tour G5 donc Kildéris s'en est rendu compte s'il avait joué je sais pas un coup comme je fais une bêtise alors non là le fou est attaqué il faudrait défendre le fou donc par exemple fou D7 et bien fou B3 gagne un pion assez facilement puisqu'on peut pas faire ici pion prend la tour tombe avec échec à noter il y avait un super coup ici que je n'avais pas pris en compte c'est tour A G8 tour A G8 et là j'ai un petit souci parce que j'ai donné mon fou et malheureusement j'ai une grosse ménage je suis obligé de jouer G4 et A prend B3 fait que la position est toujours à l'avantage des blancs parce qu'on n'a qu'un pion pour la pièce mais par contre on a quand même deux pions pour la pièce non un seul et on a non deux et on a des tours qui vont être plus actifs quand même notamment on va peut-être pouvoir rentrer sur la 7ème ou faire pression sur ce pion là qui va être indéfendable D6 mais c'est un peu la catastrophe donc là je pense que de toute façon si ça s'était produit s'il avait joué fou D7 j'aurais peut-être vu quand même tour G8 donc j'aurais pas joué mais sur une défense du fou comme Dame D7 là par contre ça marche je pense fou A3 non il y a toujours tour AG8 c'est vrai donc en fait ça marchait pas d'accord bon ok bon en tout cas tour B4 mon adversaire a vu quand même le massage arriver et difficile et ça l'a un petit peu agacé il a joué Dame A7 échec pour tenter pour tenter de compliquer et d'arnaquer mais puisque son fou est en prise et que j'ai déjà un pion de plus moi je suis d'accord pour échanger les dames j'ai joué Dame F2 et Kilderis décide de tenter le tout pour le tout avec un sacrifice de dame il y avait encore des coups pour tenir mais c'est vrai que ça aurait été long et difficile comme fou D3 par exemple échange des dames puisque la position est plutôt pas mal et puis gain de pion ici donc deux pions d'avance puisque même si on reprend ce pion ce pion E4 n'est pas prenable le fou de casse blanche ne pourra jamais embêter mes pions noirs donc les blancs ont une position a priori gagnante ici donc plutôt que d'entrer là Kilderis c'est dire ok je sacrifie ma dame carrément Dame A7 enfin sacrifice de Dame A7 alors là il faut calculer un petit peu et puis évidemment on est au 34ème coup on commence à être en zainote on manque de temps tous les deux donc il faut calculer vite et calculer bien mais je me suis rendu compte quand même qu'il y avait peut-être une défense si je prenais la Dame donc allons-y je prends la Dame si j'ai bien calculé je gagne si j'ai mal calculé je perds aussi simple que ça tour échec bon ça on s'y attendait Roi H1 coup forcé donc il n'y a pas besoin de calculer il n'y a pas d'autre fuite pour le Roi ici il ne peut pas aller en F1 ni en F2 donc Roi H1 coup forcé et tour 2 G3 qui menace tour 3 H3 mate et en fait les Blancs ont toujours la ressource fou G4 qui oblige à sacrifier une tour quasiment pour parer le mate ou alors à jouer même H5 je vous montre de toute façon ce sera plus simple toujours fou G4 et si H5 on peut même donner le fou c'est pas grave l'important c'est de fermer une des colonnes pour s'en sortir et on peut par exemple rapporter la dame ramener la dame qui elle-même va venir faire du dégât je ne sais pas si on joue ça déjà il y a 7 tours et je vais même jouer tour B7 qui prend le fou et gagner en H7 donc fou G4 règle le problème tout de suite mais je n'ai pas joué fou G4 je savais que je l'avais sous le coude je ne vois plus trop où je suis dans la partie voilà tour 2 G3 et j'ai joué Roi H2 Roi H2 en fait l'idée c'est je m'attendais à tour G2 Roi H1 tour G3 parce que j'avais un problème de temps et donc je voulais comme il y a 45 secondes d'incrément gagner un petit peu de temps en jouant en jouant Roi H2 et en répétant une fois la position pour bien calculer la suite et être sûr qu'il n'y ait pas d'arrière mais Kilderis n'a pas répété en fait il a joué un coup que je n'attendais pas fou F1 je me suis dit au début est-ce que c'est grave non il y a toujours fou G4 qui sauve le truc et là il est temps de le jouer parce que sinon ça peut être quand même assez embêtant donc fou G4 et ici sur fou G4 Kilderis a encore essayé tour G2 échec et après Roi H1 en fait il n'y a plus d'échec le fou F1 est en l'air si le fou s'en va c'est la tour qui tombe la dame est déjà perdue donc il abandonne il n'y a plus rien donc voilà ça c'était une partie contre Kilderis la 6ème ronde du du Liches 45-45 alors depuis j'ai joué la 7ème sur laquelle je ferai une vidéo prochainement et je ne jouerai pas la 8ème parce que je vais être en déplacement la semaine prochaine et je ne pourrai absolument pas faire des parties le soir donc donc c'était mon avant-dernière partie en Liches une victoire que j'ai trouvé assez sympa théorique un petit peu sur la Chigorine j'espère que ça vous aura plu aussi je voulais regarder si j'avais un truc à ajouter mais non donc je vous remercie vous pouvez mettre un petit like partager la vidéo et j'espère que ça vous aura intéressé je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz